C'est le touche-à-tour qu'il faut pour vous dans les domaines que vous avez choisis. Alors, n'allez pas demain être des syndicalistes pour revendiquer des appuis de l'Etat ou non. Travaillez et on viendra vers vous pour vous accompagner. Mais qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est ceux qui travaillent qui vont encore bénéficier des financements complémentaires. C'est un projet à encourager et je crois que chaque entrepreneur devrait y croire et faire confiance aux autorités. Je ne peux que louer l'initiative parce que c'est d'abord une bonne chose. On parle du fait que c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, je pense que c'est la seule solution pour résorber le problème du chômage au Bénin. Cette formation de courte durée d'immersion en trois semaines a quand même donné les résultats escomptés ne serait-ce que du point de vue transfert de connaissances. Il nous reste maintenant à accompagner les jeunes au champ, à les accompagner dans leurs entreprises de service, dans leurs entreprises de transformation, etc. Le long des maignons des chaînes de valeur des filières ciblées pour voir si la performance sera à la hauteur des attentes issues de cette formation. Aujourd'hui c'est la cérémonie de remise des attestations qui sanctionne la fin de la formation des jeunes qui ont été formés dans le cadre du projet ABC Alibori Borgou Collines. C'est un projet qui traite de l'augmentation de la productivité des filières maïs, riz, pisciculture, maraîchage et qui sélectionne des jeunes qui sont déjà en entreprise et qui les recyclent en vue de les accompagner dans une deuxième phase. Et ce projet est centré sur trois départements du Bénin, il y a Alibori, Borgou et Collines. Je suis très ému parce que recevoir 65 jeunes élèves formés pendant trois semaines, il est logé dans le centre pendant trois semaines n'a pas été...